Musique Salut à tous ! Pour vous ça ne fait qu'une petite semaine que nous nous sommes quittés mais pour moi ça fait bien 3 semaines que je vous ai pas vu donc comment allez-vous ? Comme je vous l'avais dit dans la vidéo ma liste de livres pour l'été et bien je n'ai rien suivi tout simplement parce que j'ai eu plein de services presse à lire pendant mes vacances et bah voilà quoi Ah là le challenge de Becky Albertalli je l'ai totalement laissé de côté c'est à dire que je n'avais plus le temps pour mon propre challenge mais c'est pas grave parce que je vais vous faire découvrir plein de sortes de livres divers et variés et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre nous allons parler de la nouveauté de chez Slalom Félix Ever After de Cass & Calendar aux éditions Slalom traduit par Manucos Merci aux éditions Slalom qui m'ont permis d'avoir le livre en avance pour mes vacances et écoutez, bah je vais vous parler de ce livre Félix possède de nombreuses étiquettes noir, queer, trans et son identité pour lui reste encore un peu trouble et il se dit mais comment je vais faire pour avancer dans la vie si moi-même je ne sais pas qui je suis donc du coup on suit ce jeune adolescent qui lutte pour s'affirmer et il va faire face aux jalousies aux moqueries et à des violences psychologiques vraiment... waouh Félix va rapidement se rendre compte que dans la vie, dans les épreuves les plus dures se créent souvent les plus belles amitiés et les plus belles histoires d'amour Si vous me suivez, vous connaissez la chanson nous allons d'abord parler de la couverture et profitez de cette beauté vraiment, regardez c'est très très beau profitez-en parce que je peux vous dire que j'ai lu des livres cet été où je ne vais pas faire de compliments à la couverture que là je vais en faire regardez-moi cette beauté le mélange orange, rouge, jaune ça me rappelle un peu le phénix qui renaît de ses cendres vous savez que j'adore imaginer des choses derrière les couleurs choisies donc voilà pour moi c'est une sorte de phénix qui renaît de ses cendres je trouve ça génial les petites fleurs un peu partout je trouve que ça ajoute une sorte de délicatesse et de poésie moi je valide au centre bien évidemment nous avons Félix et je ne sais pas comment vous dire ça mais ses yeux en fait il y a tellement d'émotions dans ses yeux on voit de la joie on voit de la fierté on voit de la chaleur on a envie d'être amie avec Félix dès qu'on le voit en fait sur cette couverture ce visuel est absolument magnifique je pourrais rester des heures à regarder cette couverture je la trouve incroyablement belle hyper détaillée expressive c'est un bonheur et cette couverture c'est aussi un clin d'oeil à Félix parce que en fait on sait que Félix aime la peinture et qu'il adore faire des portraits et donc là nous avons Félix au milieu voilà ça a un sens ça a un sens je vais vous parler de l'histoire mais avant tout je voudrais faire quelque chose que je ne fais jamais je voudrais rebondir sur la note de l'auteur parce qu'elle m'a particulièrement touchée m'a émue aux larmes parce que ça a touché une partie de mon adolescence lorsque je lis un livre dès le début je me renseigne sur la personne qui l'a écrit parce que pour moi c'est important de savoir s'il a laissé une part d'expérience personnelle et là c'est le cas puisque Kassen Kalender est une personne trans, queer, noire comme le personnage de Félix et je ne peux m'empêcher de penser qu'à travers son personnage il a laissé une partie de lui lors de la lecture du mot de l'auteur j'ai pas pu m'empêcher de me dire waouh c'est tellement important que chaque personne se sente représentée que ce soit à la télévision dans les films, dans les séries, dans les fictions c'est tellement important donc du coup revenons au mot de l'auteur j'étais tout doucement en train de lire ce qu'il avait écrit quand soudain mes yeux ont été attirés vers un nom et un prénom que je connaissais et je me suis dit non, c'est pas possible Adam Torres au moment où j'ai vu ce nom j'ai compris je fais partie de cette génération qui a grandi avec Degrassi Nouvelle Génération et qui a donc grandi avec le personnage d'Adam Torres mais aussi de son frère Drew ses meilleurs amis Ellie, Claire enfin c'est quelque chose qui me parle immédiatement parce que Degrassi ça a été toute mon adolescence toutes les leçons que j'ai pu en tirer tous les personnages que j'ai pu aimer qu'est-ce que j'ai pu pleurer et rire devant cette série enfin et voir Adam là j'étais comme ah vraiment ça m'a coupé le souffle pour moi c'est une des séries les plus progressistes de l'histoire de la télévision et d'ailleurs petit point culture le saviez-vous Adam Torres est le tout premier personnage ouvertement transgenre de la télévision et sachez qu'il est arrivé à la télévision en 2010 ce qui est finalement pas si loin que ça j'ai trouvé ça tellement touchant de voir Cassian Callender dire que Adam avait changé sa vie vraiment ça fait quelque chose de lire ça parce que quand on connait la série quand on connait le personnage bah ça touche forcément parce que qui ne s'est pas attaché à Adam Torres quoi et ce que j'ai trouvé beau c'est que Cassian Callender dit ouvertement que il espère que ce livre pourra aider beaucoup de gens pourra permettre à des gens d'être représentés comme Adam lui a permis de se trouver rien que d'en parler j'en ai les petites larmes il y a tellement de choses à dire sur ce roman own voice et à la fois c'est tellement compliqué de parler d'un livre qu'on a autant aimé j'ai totalement adhéré à la manière d'écrire de hauteur on a l'impression d'être une sorte de confident pour Félix d'être une sorte de soutien pour lui en fait il y a une proximité dans l'écriture qui fait que c'est très agréable à lire un langage commun qui va parfaitement avec l'âge des protagonistes donc jusque là on est nickel tout l'univers était assez réaliste pour nous permettre de plonger dedans donc là c'est hyper cool et en plus il y a eu beaucoup de sujets percutants dans ce livre et ça ça fait vraiment plaisir mais d'ailleurs vous allez me dire quel sujet et je vais vous le dire tout de suite sachant que je ne suis pas une personne concernée par la transidentité ou par le racisme du coup je vais vous donner mon point de vue extérieur mais je vous invite fortement à aller consulter des avis de concernés parce qu'il est possible que je passe à côté de choses importantes on se trouve face à un roman qui est un véritable hymne à l'amour à la diversité à l'acceptation de soi ça fait hyper plaisir au début j'avais un peu peur de commencer cette lecture parce que j'avais peur d'être tellement éloignée du personnage principal que je ne pourrais pas avoir cette proximité avec lui et finalement totalement faux il y a une diversité de personnages et de sujets tous plus complexes les uns que les autres et c'est ça qui fait plaisir dans ce livre c'est que déjà tu apprends énormément de choses c'est percutant c'est intéressant et c'est ce qui permet de ne pas lâcher ce roman en fait le sujet central c'est bien évidemment la transidentité de Félix qui est-il et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe et vous allez voir si vous lisez ce livre parce qu'on est face à ses doutes à sa recherche de qui il est vraiment à sa recherche de mots pour se définir c'est une aventure hyper complexe à la fois hyper touchante et ça amène à cette question avons-nous vraiment besoin d'étiquettes ? et la réponse c'est qu'en fait certains ont besoin d'étiquettes comme Félix il a besoin d'un mot pour se définir mais il y en a qui n'en ont absolument pas besoin il n'y a pas une obligation d'avoir des étiquettes on a beaucoup de compassion pour Félix parce qu'on assiste à ses questionnements on assiste à ses doutes et on a assez de proximité qui se crée et on a l'impression qu'il a l'impression d'être seul au monde alors que c'est pas vraiment le cas il y a plein de gens comme lui mais il s'enferme d'une sorte de bulle et il veut pas en sortir tant qu'il a pas trouvé qui il était ça c'est mon impression je trouve que ce livre est une bonne introduction pour comprendre la transidentité on apprend énormément de choses avec beaucoup de bienveillance et de douceur et ça permet aussi de voir les percussions qui peuvent en découler ça c'est un truc que j'ai jamais compris mais ça c'est l'esprit étriqué des gens c'est pourquoi le fait qu'une personne se définit comme tel genre ou tel genre te concerne voilà c'est sa vie ce qui arrive à Félix dans ce roman est assez abject et violent pour te mettre en colère moi personnellement je je brûlais intérieurement j'avais envie de casser des gueules je pense que ma colère d'ailleurs a été un moteur pour lire ce livre parce que j'avais envie de savoir qui avait osé faire autant de mal à Félix c'était une manière de le protéger je sais pas comment vous expliquer ça on a une telle proximité avec lui qu'on a envie de le protéger et dès que quelqu'un lui fait du mal t'as envie de lui éclater les jambes à travers cette histoire Félix permet de parler donc de la transidentité des personnes de couleur que ce soit dans la société en général ou même au sein de la communauté LGBTQ plus son histoire elle est bouleversante elle est percutante elle est pleine d'émotions et moi je pense que c'est un livre qui pour les personnes non concernées permet énormément de s'éduquer petite parenthèse d'un sujet qui m'a énormément plu dans le livre même s'il ne dure que quelques pages c'est ce fameux débat de la séparation de l'artiste et de l'oeuvre on en entend énormément parler en ce moment on en a entendu avec Polanski avec J.K. Rowling et Harry Potter voilà c'est un débat qui existe toujours aujourd'hui faut-il séparer l'artiste de ses oeuvres et j'ai trouvé que le débat était très intéressant dans le sens où il y avait deux jeunes hommes qui n'avaient pas du tout le même avis sur la question et j'ai remarqué que entre guillemets dans chaque camp il y avait des arguments qui se valaient voilà sachez-le on voit souvent les gens sur les réseaux sociaux donner leur avis sans réellement argumenter et là dans ce livre on a deux jeunes hommes qui argumentent chacun de leur côté qui restent sur leur position certes mais qui essayent un peu de comprendre l'autre et en soi je trouve ça super intéressant je trouve ça vraiment passionnant moi c'est un sujet qui me pousse encore aujourd'hui à la réflexion parce que je suis quelqu'un qui adore Harry Potter et voilà J.K. Rowling j'aime également James Dashner et J.H.R et je sais que normalement c'est pas bien mais j'aime leurs oeuvres donc je fais partie de cette team de gens qui est au milieu et qui fait ah bref juste pour vous dire que j'ai aimé voir ce sujet dans ce livre ça n'avait rien à voir avec le reste mais je voulais vous le dire au delà des problèmes sociétaux Félix Everafter évoque également la relation avec les parents les amis les amours au premier abord on remarque que Félix c'est quand même un adolescent très solitaire pourtant on a du mal à le croire parce que c'est une personnalité tellement solaire tout d'abord Félix vit seul avec son père sa mère est partie et ne lui donne plus de nouvelles et je trouve que c'est une situation qui fait extrêmement mal au coeur et qui fait partie d'ailleurs une partie intégrante on va dire de son mal-être si ce n'est pas le centre de son mal-être c'est quelque chose qui m'a arraché le coeur cette fameuse relation entre Félix et sa mère parce que c'est une femme qui a laissé son mari et son fils pour aller refaire sa vie et Félix n'a plus de lien avec elle et pourtant il est toujours à la recherche de son amour à la recherche d'une validation de sa mère alors qu'elle ne lui donne plus du tout de nouvelles il lui écrit des mails qu'il ne lui enverra jamais et ça me rend hyper triste parce que en soi c'est une forme de journal donc ça doit lui faire du bien de les écrire mais ça fait de la peine également de voir à quel point il souffre du manque maternel maintenant passons au cas du père et c'est vrai que c'est un cas assez compliqué parce qu'il peine un chouille avec la transidentité de son fils et d'ailleurs ça va être un très long combat entre les deux dans le livre il a des difficultés en fait à comprendre que sous son toit il a un garçon et pas une fille c'est très compliqué pour lui il n'arrive même pas à prononcer le prénom de Félix on a l'impression qu'il a un blocage qu'il n'arrive pas à avancer je trouve que c'est assez rare en littérature young adulte de trouver un cas de monoparentalité mais en plus que ce soit le père qui éduque l'enfant je crois que je ne l'ai encore jamais vu il est un peu maladroit mais il a de bonnes intentions et c'est vrai que c'est hyper complexe pour lui de comprendre ce qui se passe pour son fils Félix il a un ami qui est mon personnage préféré qui s'appelle Ezra et qui est une petite pépite mais vraiment c'est le pilier de Félix dans l'ensemble d'ailleurs Félix a très bien choisi les gens qui l'entourent et dès qu'il y a un truc qui ne va pas il les dégage et c'est une très bonne initiative bien sûr il y aura des déceptions bien sûr il y aura des cœurs brisés mais franchement est-ce que c'est vraiment un mal de perdre des amis qui vous manquent de respect je ne pense pas je pense que Félix fait les bons choix quand ils vous déniquent quand ils ne cherchent même pas à vous comprendre ou à vous connaître ce ne sont pas des amis enlevez-les de votre vie alors bien sûr Félix n'est pas parfait il a ses défauts et c'est ce qu'il rend d'ailleurs humain comme je le dis toujours les défauts font l'humanité d'un livre c'est tellement beau d'être imparfait il a tellement de barrières qui se créent devant lui et à chaque fois il arrive à les passer il arrive à se dépasser et c'est très beau à voir c'est un garçon qui est hyper attachant qui est sensible qui est créatif qui est gentil qui n'est pas très sûr de lui il veut tomber amoureux il veut savoir ce que ça fait mais il a peur de tomber amoureux et de perdre cet amour c'est le principe mais c'est normal d'avoir peur je le comprends parfaitement comme je vous le disais juste avant Ezra est mon personnage préféré déjà parce que c'est le meilleur des potes de la planète pourquoi les personnages secondaires sont toujours les meilleurs il écoute les autres il ne parle jamais pour ne rien dire il est gentil il est attentionné il est déterminé il est combatif il est génial il est génial c'est tout Ezra number one par contre j'ai eu énormément mal avec le personnage de Declan je suis désolée on a voulu lui créer un petit background pour se sentir voilà pour avoir un peu de pitié pour lui et l'apprécier ça ne fonctionne pas cette technique avec moi c'est un connard voilà c'est un connard je déteste quand les auteurs essayent de faire ça quand ils essayent de de transformer un personnage connard en disant oui mais voilà pourquoi c'est un connard en fait c'est quelqu'un de bien au fond non t'agis comme un connard t'es un connard point bien évidemment ce n'est pas un des pires de l'histoire mais les trois oseaux là c'est nos personnages principaux dans les filles de la bande j'ai également aimé Léa parce que oui il fallait rajouter ce petit côté féminin Léa pépite en tant que pote elle est très très discrète tout au long du livre puis elle éclate à la fin et vraiment elle est adorable je crois que c'est la première fois que je lis un livre young adulte dont le personnage central est transgenre et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses de m'éduquer et voilà je remercie Kassen Kalender d'avoir écrit ce livre parce que franchement il est génial il vaut le coup on vit les déboires de Félix on vit ses joies et c'est super agréable c'est une histoire qui est accessible qui est dynamique qui est vraiment très bien écrite il y a des thèmes complexes mais qui sont passionnants qui sont percutants et qui sont très bien expliqués au lecteur on sent que ça a été écrit avec énormément de sincérité et moi je vous le conseille mais à 10 000% Félix Ever After de Kassen Kalender aux éditions Slalom comme d'habitude le lien du livre est dans la barre d'infos et écoutez qu'est-ce que je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut merci merci Abonnez-vous !